Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre à la préfecture, vous venez de déposer votre dossier de candidature pour les prochaines élections législatives qui auront lieu les 11 et 18 juin prochains. Qu'est-ce qui a prévalué à votre candidature ? Ce qui a prévalué c'est d'abord mon ancrage dans le territoire d'une part, mon investissement et une lutte acharnée contre les dérives du Front National dans nos territoires. Bien qu'un député soit un élu de la nation, quelles sont les grandes lignes de votre programme pour la circonscription ? Au fait c'est un travail de relation, que ce soit avec les élus, les acteurs économiques, les associations et également les citoyens dans les quartiers. Une dernière question si vous le permettez. Nous connaissons aujourd'hui le président de la République et son gouvernement. Quelle est votre réaction ? J'ai milité pour Emmanuel Macron depuis plusieurs mois. Et je suis heureux qu'il soit président pour que enfin les choses changent. Mais pour autant vous êtes candidat pour nous, citoyens, en face d'un candidat La République En Marche. Si vous êtes élu, on vous compte dans les opposants systématiques ou pas ? Absolument pas, parce que je conduisais un comité En Marche à la Seine-sur-Mer, l'un des premiers du territoire de l'Ouest de Var, j'ai milité jusqu'au bout pour qu'il soit président. Et aujourd'hui, aujourd'hui donc, à mon âge, il faut également que je pense à mes propres luttes et mes combats. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous dis à très bientôt, bonne campagne. Merci. Merci. Merci.